Salut, c'est Alice de Voka Music et bienvenue dans les 2 minutes de la voix. Aujourd'hui les amis, on passe à la pratique, oui ! Dans notre dernière vidéo, nous avons vu ce qu'est le soutien vocal. Cette vidéo fait donc suite à la précédente. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous encourage vivement à la regarder avant de passer aux exercices de celle-ci. Allez, on a 2 minutes pour expliquer comment soutenir sa voix. Mais avant ça, donnez-nous de la force et du courage en cliquant sur le pouce bleu et en vous abonnant à notre chaîne. Allez, on commence, top chrono ! Dans la première vidéo, on a vu que la respiration abdominale nous sert à mieux contrôler notre champ sous tous ses aspects, mais surtout à protéger votre instrument. Sachez que ce soutien est naturel pour la plupart des gens. Et oui, lorsque vous parlez, il fait déjà son travail de contre-pression. Évidemment, son activation va dépendre aussi de la manière dont vous respirez et je vous montrerai en quoi c'est naturel après avoir abordé la respiration basse. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment respirer de manière basse ? Avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler encore une fois que cette respiration est naturelle. Pas besoin de forcer l'inspiration ou l'expiration plus que vous ne le feriez déjà naturellement. Voici un exercice très simple qui vous aidera à aborder cette respiration. A l'aide d'un tapis de yoga, d'une serviette épaisse ou d'une couverture, allongez-vous, dos au sol, bras le long du corps et les pieds en contact avec le sol, légèrement écartés. Vérifiez aussi que le bas de votre dos soit bien en contact avec le sol. Inspirez profondément par le nez ou par la bouche si vous avez le nez encombré, tout en comptant lentement jusqu'à 4. Imaginez que votre dos s'allonge, s'élargit sur le sol. Imaginez aussi que votre bas du dos pousse le sol, puis expirez par le nez ou la bouche en comptant lentement jusqu'à 4 aussi, en faisant de votre mieux pour maintenir la sensation d'expansion obtenue lors de l'inspiration. C'est cette sensation d'expansion lors de l'expiration qui est le soutien vocal que vous recherchez. Répétez au moins 3 fois cet exercice. Dès que vous maîtriserez, l'objectif est de le reproduire en position assise. Et enfin, faites de même debout. Évidemment, au début, les sensations ne seront pas les mêmes vu que vous n'aurez plus le sol comme appui et que la pression de votre corps est différente. Vous l'avez compris, l'idée est de respirer de manière basse et d'effectuer une contre-pression lors de l'expiration. Aidez-vous en imaginant que l'expansion que vous avez obtenue lors de votre inspiration continue pendant votre expiration. Le fait de le visualiser vous aidera à ne pas forcer et donc à ne pas bloquer votre flux d'air. Et pour vous montrer que la contre-pression est elle aussi naturelle, je vous invite à placer votre main sur votre abdomen. Essayez de respirer le plus bas possible sans forcer. Et en expirant, faites TS. Et tenez-le, on le fait ensemble ? Maintenant, on fait la même chose mais en intervalle. Tss, 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 tss. Vous sentez votre abdomen qui cherche à pousser votre main ? On est sur la bonne piste. Maintenant, essayez d'appeler quelqu'un au loin en gardant votre main sur votre abdomen. Hé toi ! Abonne-toi ! Vous le sentez ? Votre soutien est naturel et nécessite juste que vous l'utilisiez de la bonne manière et au bon moment. Pour réussir à faire cette respiration comme la contre-pression debout, je dois quand même vous dire un petit mot sur la posture. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous prépare une petite vidéo approfondie sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour aller plus loin dans cette discipline, vous devez comprendre que votre corps tout entier est votre instrument. Et un mauvais alignement ou des tensions inutiles peuvent affecter la qualité de votre chant. Souvenez-vous, une bonne posture permet une bonne respiration. Rendre soin de son corps, c'est prendre soin de sa voix. En attendant une éventuelle vidéo sur le sujet, je vous conseille le yoga ou des étirements qui ne vous donneront qu'une meilleure posture. Allez, je stoppe le chrono ! J'espère que cette introduction au soutien vocal vous a plu. En faisant cet exercice 5 minutes par jour, vous devriez facilement réussir à sentir le soutien et ensuite, il deviendra de plus en plus naturel au fil des semaines. Si vous souhaitez approfondir le travail de votre soutien, j'en parle avec des exercices supplémentaires dans notre e-book totalement gratuit qu'on a écrit avec toute l'équipe spécialement pour vous. Vous y trouverez aussi les points indispensables pour avoir une bonne technique vocale, saine et naturelle. Voilà voilà ! Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a servi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le pouce bleu pour nous soutenir. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous ! Hey ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501